Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode d'une après-midi dans le studio de Denis où on va parler des sets qu'on a réalisé et du résultat qu'on a obtenu et on a travaillé principalement sur quatre sets, un IK, c'était le sujet imposé au début par Denis, le deuxième je souhaitais avoir une partie blanche, une partie noire avec le visage quand même éclairé, le troisième on a travaillé avec le beauty dish mais je voulais profiter de la chevelure de Sarah, la décoiffer un peu et faire apparaître là derrière de la lumière et la troisième c'est un exercice imposé par Denis, il m'a montré une de ses photos en me demandant de la reproduire donc c'est un truc style hardcore avec des lumières assez localisées. Donc on va regarder un peu on va regarder un peu tout ça et voir comment on a fait les sets. Alors on va commencer sur le IK, si on regarde un IK, vous voyez peu d'ombre, lumière très diffuse, douce donc on va voir comment on peut réaliser ça assez facilement. Pour ça on va basculer sur un soft de simulation d'éclairage. Je vous ferai un retour sur ce soft d'ailleurs parce que j'ai trouvé assez intéressant mais là on va juste l'utiliser comme ça, je vous ferai un truc plus détaillé une autre fois dessus. Donc là j'ai reproduit en gros la photo que j'ai faite en mettant la bonne focale, les bons ISO, les paramètres c'est les mêmes, j'étais à 42 mm, on a PSC, voilà donc ça c'est mon cadrage origine. Comment on a fait ça ? En fait on a trois sources, alors Denis a des parapluies qui sont beaucoup plus grands que ça, donc je dirais ça diffuse encore plus mais l'idée c'est que vous avez des parapluies sur les côtés qui vont éclairer le sujet et également le fond et ensuite vous avez ici une octobox diffusée pour avoir une lumière bien diffusée et elle qui va éclairer le sujet. Vous voyez il y a un diffuseur ici au niveau de l'octobox, elle n'est pas ouverte. D'accord ? Donc si on regarde ce que fait chaque élément, si je prends par exemple ici le parapluie là, je vais le mettre tout seul, vous voyez le parapluie éclaire le côté et un peu le fond. Si je prends ce parapluie là, il éclaire le fond et également un peu le côté. Et si je prends ensuite l'octobox ici et que je la mets toute seule, vous voyez elle éclaire le sujet. Et si on met tout le monde ensemble, vous voyez que je n'ai plus de lumière sur le fond, j'ai une lumière vraiment un peu diffusée comme ça de partout. Donc ça, c'est un set, il vous faut trois sources pour faire ça et on a utilisé trois sources à mémoriser. Donc des choses diffusées pour avoir des ombres qui sont douces, on doit envelopper comme ça le sujet dans de la lumière. Alors ensuite on va partir sur la deuxième photo. Donc la deuxième photo, vous voyez ici que c'est éclairé d'un côté, ça ne l'est pas de l'autre, j'ai une ombre ici portée au sol. On voit le poids d'ailleurs sur ici le trépied, mais ça je m'en occuperai en post-traitement. Et on a quand même le visage qui est un peu éclairé là, parce que si j'avais qu'une source sur le côté, cette partie là-là ne serait pas éclairée comme ça et j'aurais une grosse ombre à ce niveau là. Donc on peut partir du principe qu'a priori il y a deux sources lumineuses. De toute façon, c'est des choses que vous pouvez voir souvent dans les yeux. Vous voyez que j'ai un petit point ici en haut de l'oeil qui me dit qu'il y a une source lumineuse au dessus d'elle et j'ai ici un autre truc sur le côté qui me dit qu'il y a une source lumineuse sur le côté qui est d'ailleurs plus grande. Alors pour ça j'ai utilisé une grande boîte à lumière rectangulaire, d'accord, sur le côté et puis j'ai utilisé un flash avec un réflecteur standard au dessus. Donc on va aller voir dans le soft de simulation. Je vais aller chercher le bon projet qui est Yin Yang, j'ai appelé ça. Donc vous voyez, j'ai à peu près la même photo. Donc j'ai ici un éclairage sur le côté, j'ai une ombre portée au sol, d'accord, et j'ai quand même de la lumière ici un peu sur le visage. Donc on voit qu'au niveau du set, j'ai ici une boîte à lumière ouverte là sur le côté, d'accord, et on voit que j'ai ici un flash. Alors vous allez me dire pourquoi il n'a pas de pied, parce que s'il y a un pied ici, je vais simplement avoir le pied au milieu. En fait Denis a une espèce de pied girafe qui permet de déporter le pied par rapport au flash. Donc maintenant si j'utilise que la boîte qui est là en solo, vous voyez que mon visage là, mon visage là, il est dans l'ombre, d'accord. Donc en fait c'est pour ça que j'ai rajouté ici celui là, ce petit, simplement pour éclairer un peu plus le visage. Donc si je prends le petit, vous voyez, et que je le mets ici en solo, vous voyez que j'éclaire juste cette partie là. C'est un éclairage vraiment très localisé avec un réflecteur et un grid pour que justement la lumière soit très localisée. Les grids, je vous ai expliqué ce que c'était dans l'épisode de 1, je crois, où je vous ai montré les différents modeleurs avec les différents systèmes de diffusion. Donc en mettant ces deux là, on arrive à la photo finale, d'accord, qui est donc, je suis éclairé comme ça sur le côté et j'ai quand même mon visage qui est éclairé. D'accord ? Donc ça c'était la photo numéro 2. On va passer sur la photo numéro 3. Donc la photo numéro 3, Beauty Dish. Beauty Dish étant une lumière assez contrastée qui fait bien ressortir la peau. Par contre, le Beauty Dish, ça vous en balance un peu partout. Donc là, par exemple, on peut déjà dire que comme, alors, on peut regarder ici, on voit le fameux Beauty Dish là, mais comme il n'y a pas de lumière au fond là, c'est un Beauty Dish avec un grid, a priori, parce qu'autrement, ça va éclairer complètement partout là. Ça sera beaucoup plus éclairé que ça, ou alors il faut s'éloigner plus du fond. Et par contre, il y a un flash également derrière, parce que si on ne met pas de flash derrière, ça ne va pas être bon. Donc là, regardons un peu le set qui correspond à ça. Voilà. Donc ouvrir un projet Beauty Dish ici. Voilà. Donc on se retrouve avec le sujet qui est éclairé et on se retrouve avec les cheveux ici qui sont éclairés. Alors là, lié à la pose du modèle, c'est éclairé un peu sur le côté là. Dans la réalité, ça ne l'est pas, mais ça c'est à cause de la pose de ce modèle là ici, qui fait que le dos est un peu éclairé. Il faudrait baisser un peu la source qui se trouve derrière pour ne pas avoir ce truc-là éclairé. Mais dans l'idée, donc, on a simplement ici le Beauty Dish, d'accord ? Beauty Dish avec un grid et on a ensuite simplement un flash derrière ici pour éclairer la tête. D'accord ? Donc ça, c'est relativement simple aussi. Il suffit de mettre ce flash derrière et ensuite de régler en fonction des effets que vous voulez. Et ça, ensuite, vous réglez la puissance. On va terminer pour la dernière qui est la plus compliquée. Donc la dernière, c'est une... Denis m'a montré une photo qu'il a réalisée. Il m'a dit « Essaye de réaliser quelque chose qui est à peu près dans le même ordre d'idée ». Alors, on voit qu'il y a une lumière localisée sur la tête. On voit qu'il y a une lumière ici derrière. On voit qu'il y a également une lumière ici devant. Et on voit, c'était la partie que j'avais oubliée, qu'il y a également quelque chose derrière là, au niveau du fond. Donc, on regarde une photo comme ça, on peut se dire « Tiens, il y a quand même 1, 2, 3, 4 sources ». Donc, on va voir comment ça a été fait. Donc, fichier « Ouvrir un projet », c'est à recours. Voilà. Donc, on a à peu près la même photo. Si on regarde, c'est-à-dire qu'on a ici une lumière localisée ici sur les yeux. On a une lumière sur le buste d'une manière un peu générale. On a une lumière ici sur le côté et on a le fond qui est éclairé. Donc, ça, on va avoir que des modeleurs qui sont assez petits et avec des grids pour que la lumière soit localisée. À partir du moment où vous allez mettre un modeleur qui est grand, vous allez diffuser de la lumière partout. Donc, pour faire ce genre de choses, on est forcément avec des modeleurs qui sont assez petits. Autrement, vous diffusez la lumière. Donc, ça ne va pas le faire. Donc, si on regarde ça, vous voyez qu'on a ici un flash avec son diffuseur normal et ici avec un grid dedans. OK ? Donc, ça, c'est le premier. Ensuite, si on regarde le deuxième... Excusez-moi. C'est ça que je veux faire. Voilà. Ensuite, on voit qu'on en a un pour éclairer juste le fond. Alors, en fait, c'était un truc avec un snoot qu'on avait mis. Le snoot, vous savez, c'est une espèce d'entonnoir, une espèce de petit entonnoir qu'on met devant le flash et qui sort avec un petit rond derrière. Mais bon, là, j'ai mis un truc normal avec une grid, je pense. Voilà. Parce qu'autrement, ça serait trop diffusé. Voilà. Ensuite, on en a une ici pour le buste devant. Et ensuite, on a la dernière ici pour la tête. Alors, on va regarder les unes après les autres par rapport à la photo qui est là. Si je prends simplement le flash du fond, d'accord ? Vous voyez, j'éclaire simplement le fond. Donc là, rien à dire. Si je prends ici le flash sur le côté, vous voyez que j'éclaire simplement ici le côté, le buste, mais pas la tête. Si je prends ici celui-là, je vais éclairer juste la tête. D'accord ? Et si je prends le dernier qui est là, et que je le mets en solo, vous voyez que j'éclaire simplement le côté qui est là. Donc là, c'est des flashs avec des modelers petits. C'est le réflecteur standard du flash et avec un grid devant pour bien focaliser la lumière à un endroit et pour pas que la lumière s'échappe à droite et à gauche. Donc maintenant, si je remets en normal, voilà, j'ai donc les quatre sources de lumière. J'en ai une ici, une là, une là, et une là sur le côté. Voilà, c'est terminé. Donc, vous avez vu qu'on peut faire beaucoup de choses différentes. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est comment marchent les modelers. Le flash en lui-même, on s'en fout, c'est juste une source de lumière. Mais c'est les modelers le plus important. Vous avez des modelers qui vont adoucir la lumière. Vous avez des modelers qui vont diffuser la lumière. D'autres qui vont la rendre plus localisée. Et il faut vraiment bien comprendre comment marchent ces différents modelers. Comme ça, vous pouvez faire exactement ce que vous voulez. En fonction de l'idée que vous avez, il y a toujours moyen. On peut ensuite rajouter un réflecteur quelque part pour déboucher un peu une zone. Il y a plein de choses à faire. Mais il faut surtout comprendre ce que vous faites. Ce n'est pas en plaçant deux parapluies par hasard avec une octobox quelque part que vous allez faire exactement ce que vous voulez. Donc, il faut réfléchir un peu avant. Ce genre de soft, quand on n'a pas d'expérience, j'ai trouvé vraiment très sympathique. Je vous ferai un retour là-dessus. Je vous montrerai un peu comment il marche. Parce que ça permet de bien comprendre un peu comment marchent les différents modelers. Même si ce n'est sûrement pas parfait, les professionnels vont vous dire que c'est sûrement nul, que ça ne correspond pas à la réalité. Ils ont sûrement raison. Mais je veux dire, pour apprendre ce que font les différents modelers, c'est quand même assez sympathique. Donc, je vous ferai un petit survol de ce soft-là. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Écoutez, à la prochaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501